... Il y a de plus en plus d'États et de pays qui reculent et qui abolissent la peine de mort. Nous, on n'est jamais sûr avec l'État de Texas, parce que c'est un État criminel et qui s'acharne sur les gens. On ne sait pas encore s'ils vont faire les tests, mais au moins ils vont accepter de réfléchir à savoir s'ils les font. C'est un pas important, mais ce n'est pas terminé. Parce que Hans Skinner, par exemple, n'a pas pour l'instant le droit d'avoir des tests ADN, comme il le réclame. Donc c'est un pas important, mais ce n'est pas terminé. Il risque encore d'avoir une exécution un jour ou l'autre, d'avoir une date, parce que le Texas, à l'heure actuelle, ne veut pas. On ne sait pas pourquoi il ne veut pas. On essaie de décompresser un petit peu, de réaliser tout ça. On est content que ce soit à l'État, il n'est pas à être conseillé en ville encore une fois. On aimerait aimer avoir plus de visites avec ses biens, bien sûr. Mais évidemment, le directeur s'étienne, occupé de... Retarder une exécution, c'est bien si ça permet d'avancer. Mais lorsqu'au 24 mars, il a été retardé trois quarts d'heure avant d'être exécuté, si ça, ce n'est pas une torture psychologique, c'est quoi ? Et là, la Cour aurait pu prendre sa décision une semaine avant. Et donc là, c'est encore une autre torture, une torture supplémentaire qui est infligée en ce qui... Le Texas, c'est un État, je dirais, tortionnaire qui tue par vengeance et qui tue aussi parce qu'il leur faut un coupable. Parce que tant qu'il n'est pas sorti de prison, tant qu'il n'est pas innocenté, ce n'est pas une victoire. Regardez Moumi Abou Diama, il est encore dans la gloire de la mort, 30 ans après. Donc c'est triste, hein ? Les dernières fois, ça a deux ans et trois ans, donc moi je pense que ça tombera dans tous les primaires qui vont terminer parce que c'est clair qu'il y a une attention politique protégée. Donc quand tu as toujours été à la décision, on a toujours été, c'est la semaine pendant ta campagne. Ça tombera, ça te dit que ça tombera plus tard, mais on sait qu'on a au moins 18 mois devant nous pour continuer à bouger sur le reste des sociétés aussi. Et pour un temps, il va falloir lui aider à trouver l'attention politique, ce qui fait que c'est une loi de... Je ne peux pas vous donner des textes très trop longs, mais c'est vraiment l'attention de l'humanité, absolument, internale. Et je ne sais pas, à ce moment-là, pendant combien de temps il va trouver la force pour tenir. Je ne suis pas celui qui a commis le crime, je n'avais pas d'armes, continuez à chercher la vérité. Le combat pour mettre fin à la peine de mort n'est pas perdu à travers moi. N'arrêtez jamais de lutter pour la justice et nous vaincrons.